Tonton, tu penses quoi des véganes ? Et là, c'est parti. Le Covid, c'est des conneries, ça n'a jamais existé. Papa, je ne t'ai jamais aimé. D'ailleurs, je pense que tu n'es pas mon père, que je ne suis pas ton fils. Bonne app' ! Non, mais les politiques, tout se dépourrit. Ah, pas mal. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais prendre des pommes dauphines, s'il te plaît, maman. Un gratin, un gratin, un béchamel, endive cuite. Je pense que ça met tout le monde d'accord sur la gerbe à venir. Tout le monde peut s'engueuler. Après, tout le monde trouvera une cause pour s'engueuler. Genre, mais oui, mais putain, mais en même temps, putain, Marie-Jo, pourquoi tu as fait des endives cuites ? C'est dégueulasse. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut trouver un plat parfait qui va mettre tout le monde d'accord en disant, ça tue, ça. Une dinde végétarienne ? Je pense que c'est n'avoir aucun doute sur le fait que tu vas être marrant. Si tu n'as pas de doute, c'est... Il faut avoir un doute. Ou je dirais aussi boire un litre cinq de vodka. Mauvais délire. Très mauvais délire. Ouais, l'alcool n'a jamais été une... Une façon de régler les choses. Le fameux cap des 14h30 dimanche. On est au dessert, on a déjà eu champagne, vin, 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 blanc, vin, vin, blanc, vin. Trou Normand. Voilà, et tonton, qu'est-ce que tu penses ? Attends, il reste encore un petit jour. Oh bah d'accord. Et après, tu passes par, tonton, tu penses quoi des végan ? Et là, c'est parti. Le Covid, c'est des conneries, ça n'a jamais existé. Hé bande de bâtards, écoutez-moi. Je ne vais pas être long. À la base, je ne voulais pas faire de discours, mais... J'ai préparé un petit quelque chose. Et là, on sort son double feuillet. Tu peux me filer du beurre, du sel, du poivre, des oignons et des herbes de Provence, s'il te plaît ? Où ? Non, c'est singulier, c'est original. Non, 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 attends, 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 ne te vexes pas, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien. Moi, je trouve qu'il y a une belle énergie dans ce plat. Très, très belle énergie. Le jour où j'ai annoncé mon état en sexualité à mon père, il était pour le coup... Tu imagines ? Oh, c'est chaud. Waouh. Pardon, c'est la fête de famille, on arrive. Et la personne qui est invitée s'installe, elle fait une remarque sur le vêtement de quelqu'un de ma famille. La personne se vexe, le repas était terminé, il n'y a pas eu de repas. Et ça fait... Et c'est reparti. Et après, on a mangé dans un silence total. Non, mais tu sais, c'est un film qui est feel good. Un film, tu rajoutes un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curry, mais c'est... Si vous kiffez les comédies techniques bien montées, où justement, ça rigole bien, c'est ingénieux, il y a plein de trouvailles. Et en plus, il y a des moments où vous allez vous surprendre à être touché. Franchement, ça peut être cool. Et si vous voulez être en famille, mais sans avoir votre famille, allez voir ce film, je pense que tout va sortir. Cette famille, c'est la vôtre. Ah, j'ai des frissons, rien que de le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada